Alors, aujourd'hui, nouvelle action de mobilisation dans les McDo à Paris. Depuis le 11 mai, les salariés, notamment du restaurant de Gare de l'Est, sont en grève et puis ils ont occupé le restaurant pendant plusieurs jours. Alors, ils l'ont occupé pourquoi ? Parce que chez McDo, il y a de multiples abus et surtout, leur gérant est un franchisé qui gère 24 restaurants et dans ces 24 restaurants, il n'y a aucun droit syndical, pas de délégué syndical, pas d'accord d'entreprise, pas de comité d'entreprise. Tout ça pour payer au rabais, bien entendu, les salariés. Et avec tous ces jours de grève dans ce restaurant-là, la seule réponse de McDo, ça a été quoi ? Ça a été nous envoyer les vigiles pour nous chasser du restaurant, nous envoyer la police pour nous chasser des autres restaurants dans lesquels on allait informer nos autres collègues et surtout, ils nous ont envoyé les huissiers pour nous donner une assignation en justice pour dénoncer la grève et puis l'occupation. Sur cette action en justice, le dossier de McDo était vide, donc ils ont retiré leur assignation au dernier moment. C'est un aveu de faiblesse de leur part, mais là, maintenant, c'est à nous de retourner la situation et de faire le procès de McDo tous les jours. C'est pas normal que McDo délocalisse ses profits vers des paradis fiscaux. Il y a quand même à peu près un quart du chiffre d'affaires qui s'évapore chaque jour dans tous les restaurants. Il n'est pas normal que les salariés n'aient pas de prime de participation parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas de bénéfice dans le restaurant. Il n'est pas normal que les salariés n'aient pas de représentation du personnel adéquate telle qu'elle devrait exister dans n'importe quelle entreprise. Donc voilà, on continuera jusqu'à ce qu'on ait gain de cause dans tous les McDo. Et là, il va y avoir une action ? Comment ça va se passer ? Oui, alors comme on le fait depuis plusieurs semaines, on va aller voir nos autres collègues des autres McDo, notamment il y a beaucoup de McDo situés au Grand Boulevard, et puis c'est le même gérant, donc on va tous aller les voir. On se doute bien qu'ils nous ont préparé un petit comité d'accueil composé de plusieurs vigiles par restaurant. Encore une fois, on se doute bien qu'ils vont confiner leurs salariés pour ne pas qu'ils nous entendent, pour ne pas qu'ils entendent notre discours. Ils vont les confiner à l'arrière pour ne pas qu'on puisse leur parler. Une nouvelle fois, McDo va nous faire une démonstration de dialogue social aujourd'hui. Sur l'automatisation des bornes, en fait, on met des bornes en place pour baisser la main d'oeuvre tout simplement. Donc à l'époque, on nous disait que non, non, les gens qui vont retirer du comptoir, ils vont être en salle, ils vont faire de l'accueil, du service stable et tout. Mais aujourd'hui, petit à petit, ils retirent. Donc on est passé de 25% de main d'oeuvre, l'objectif de McDo de France, à 16% de main d'oeuvre, on tourne à 16-15% de main d'oeuvre aujourd'hui. Donc on voit vraiment bien les chiffres. Aujourd'hui, ils veulent faire aussi de full restaurant. Full restaurant, c'est la cuisine. Donc automatiser la cuisine. Donc ça va détaper au long. Au lieu qu'il soit 4 personnes en cuisine, ils ne vont être que 2. Donc c'est vraiment à 50%, voire 50% des baisses de main d'oeuvre. Nous, dans notre restaurant, on est 37 salariés. Il y a à peine 8 personnes à temps plein. 8 salariés à temps plein, tout le reste, c'est des temps partiels. Et ça aussi, c'est un système que McDonald's utilise. Parce qu'un temps partiel, aujourd'hui, on utilise même des managers à temps partiels qu'avant, un manager, il faut qu'il soit à temps plein. Parce qu'on couvre une demi-journée. Moi, si je travaille, si je fais 6h30 du matin, 16h. Et mon collègue, il vient à 15h jusqu'à minuit. Aujourd'hui, on va faire 3 managers par une journée. Comme ça, les managers, ils sont en temps partiel. Donc ces managers-là, quand ils font 10 heures supplémentaires, il n'y aura pas de majoration à 125%. Comme moi, aujourd'hui, par exemple, si je suis à temps plein, donc si je fais 10 heures supplémentaires, ils ne veulent pas payer la majoration. Donc tout est calculé. Donc à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des franchisés, mais franchement, ils étaient humains, comment dire. Ils gardaient tous les avantages de Mac de France. Ils prenaient des restaurants, ils travaillaient avec les mêmes avantages que Mac de France. Aujourd'hui, les nouveaux franchisés, c'est en plus, c'est des franchisés, c'est des patrons qui ont plusieurs restaurants, jusqu'à 24, 30, voire 30 restaurants. Donc c'est énorme. Sur le marché, surtout de l'île de France, ou même le marché en France, ils suppriment tous les avantages que Mac de France a laissés. C'est-à-dire, le 13e mois, prime de participation. Sur la prime de participation, à la fin de l'année, il sort des bélons négatifs pour dire qu'ils n'ont pas fait de bénéfices pour que les salariés ne touchent pas la prime de participation. Ils ont même changé, pour les anciens, comme moi par exemple, je l'ai aujourd'hui, ils ont changé de nom. Donc ils ont mis prime exceptionnelle. Donc un jour, peut-être, ça va être supprimé. Parce que prime exceptionnelle, on ne sait pas c'est quoi. Donc c'est pas que avant, ça s'appelait prime de participation. La chance d'être bien unis. On est quatre DP de la CGT. Donc c'est vrai que McDo, il n'aime pas la CGT. Donc on arrive à faire pression. Mais quand même, on a une pression énorme. Ça veut dire, on arrive à faire à peine notre travail. Par exemple, là, le restaurant a été bloqué pendant une semaine. Ils l'ont repris. On a fait un blocage depuis le 11. Ils l'ont repris. Quand on demande l'accès du délégué personnel à notre local DP pour pouvoir faire notre travail, on a des feuilles à imprimer et tout, ils nous disent, en raison de la sécurité, on ne peut pas vous laisser rentrer. Alors que c'est un délai d'entrave, on a le droit tout à fait de rentrer dans nos locaux. C'est computé. 13. 22.